Le métier de la parfumerie, c'est un métier d'expérience avant tout. Notre langage est celui des odeurs. On s'exprime avec nos mots à nous qui sont ces matières premières. Le fait d'aller les chercher soi-même fait qu'on a un vocabulaire pas forcément plus riche, mais en tout cas que l'on maîtrise complètement. La Calabria, je ne la connaissais pas. C'est un bout d'Italie absolument délicieux. Il y a plusieurs orientations, plusieurs vents et plusieurs microclimations. La bergamotte en particulier pousse là. Il bergamotte, pour tous ces motivés, a été aussi définitive en passant et aussi recentement l'oro verde, l'oro verde de la Calabria. Je l'appelle mieux l'agrume qui identifie dans le monde la Calabria. Tu vois, les arbres comme ça, c'est un exemple de fantastique, typique. La variété botanique que nous privilégions dans la cultivation de la bergamotte parce que c'est la variété qui donne beaucoup plus de résultats. Et en qualité, et en termes de quantité de fruits par arbre. Tu vois, l'arbre, comment il est tellement riche. Souvent, on la mettait comme ça. Ah, sur la main ? Oui, sur la peau. Pour la faire un peu évaporer avec la chaleur de la peau et sentir. Moi, je sens ici. Fantastique. C'est une mi-cologne, hein ? Oui, oui, regarde. Mais ça sent tellement fort. Comme ça, je n'ai plus rien à faire. Oui, il faut compléter. Jean-Franco est un ingénieur, c'est un curieux. Et en ça, on se ressemble. Parce que je pense qu'une des grandes qualités pour être parfumeur, c'est d'avoir cette curiosité et de garder, à mon sens, cette âme d'enfant qu'on ne doit pas perdre. Parce qu'elle vous permet encore de vous émerveiller et d'avancer. Et lui, est comme ça. L'essence de bergamot donne cet envol au parfum, avec une versatilité que vous ne trouvez pas dans le citron. Elle n'a pas cette personnalité si forte. Et nous entraîne dans un monde souple et, à mon sens, assez merveilleux. Tout rapport à la nature passe par les gens qui s'en occupent. Donc c'est avant tout une histoire humaine et relationnelle. L'amour et le respect des gens. Sans ça, on ne fait rien. La création qui est fille de la créativité existe à partir du moment où dans votre vie, vous ne marchez pas à côté d'elle. Vous ne pouvez pas oublier un moment que vous avez vécu de façon consciente. Et c'est avec le souvenir de ce moment que vous commencez votre création. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada